Monsieur Alban Zanquillo, vous êtes le nouveau manager du centre-ville de Montpellier. Donc pour vous, c'est quoi un manager ? En quoi va consister votre rôle ? Alors, la grande chance qu'a le manager, c'est de pouvoir être force de proposition. Il doit être à l'écoute, inventif et dynamisant. Et vos priorités ? Vous avez déjà des idées ? Ah oui, on va beaucoup communiquer. Il faut communiquer vite et mieux sans doute. Beaucoup de gens voient ce qui passe concrètement vers un site internet dédié. Tout à l'heure, Mme Le Maire et M. le Président de la Chambre de Commerce ont parlé de bornes interactives. C'était dans mes propositions lorsque j'ai été désigné par le jury. Bordes interactives, les gens doivent savoir ce qui se passe. Donc à la sortie des parkings, à l'entrée des rues peut-être, tout simplement. Là, on peut penser à terme, le plus rapidement possible, si on arrive à définir un site internet, à une newsletter que les gens pourraient recevoir par internet, une e-newsletter, où les gens pourraient aussi aller sur le site, trouver sur les bornes interactives, avec une entrée géographique, quels sont les commerçants de la rue Saint-Guillem ? Avec une entrée thématique, je cherche les chocolatiers de la ville, avec un certain nombre de choses comme ça, qui nous permettront d'être très concret. Je crois qu'il faut être très concret, et c'est de là que part une bonne communication. C'est aussi pour faire face à Odisseum ? Oui, c'est aussi pour rappeler qu'on est dans le plus bel espace d'achat du Languedoc-Roussillon, le plus grand, et le plus bel espace d'achat. Ici, tout n'est que belles pierres, culture, et l'acte d'achat, c'est un acte important, mais l'acte de vente, c'est un acte de séduction. Ici, les commerçants sauront vous prodiguer des conseils avisés, vous trouverez des produits de qualité, vous trouverez un espace d'achat particulièrement riche, élégant, beau pour tout dire. Donc, quelle que soit la grande surface de périphérie, c'est de toute façon une autre démarche. Ici, nous sommes dans la séduction. Vous disiez que vous alliez travailler aussi sur les langues étrangères, sur l'amabilité, par exemple. Ah oui, l'acte, c'est important chez les commerçants, on va peut-être... On en parlera, on en reparlera. Avec des spécificités du Sud, on en reparlera, oui. C'est-à-dire pour voir quand on peut... Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas imaginer un certain nombre de, je ne sais pas moi, de jeunes ambassadeurs avec des t-shirts reconnaissables à la sortie à la gare, ou sur la place de la Comédie, ou dans... Parce que tout ne se fait pas sur la Comédie, vers la rue Fauche, vers la place Saint-Anne, etc., qui pourrait guider le consommateur, aller vers un commerçant, éventuellement servir d'interprète. Tout est possible pour l'instant. Vous n'avez pas peur de perdre une authenticité aussi du centre-ville, que ce soit finalement que les commerçants soient trop homogènes ? Non, je ne crois pas. Alors, si justement, il y a bien une spécificité dans le centre-ville de Montpellier, c'est qu'il n'y a pas d'homogénéité. On n'est pas dans une galerie marchande conçue par un architecte qui a voulu donner soit une patine particulière, soit par une couleur, une pierre, l'emploi de tel ou tel matériau. Ici, on est dans un peu plus de mille ans d'histoire. Donc vous avez la rue de Saint-Guillem n'est pas la rue de l'Aiguillerie, la rue de l'université n'est pas la rue de Candol, etc. Donc on a la place de Candol, où on a tellement de spécificités possibles, tellement d'identités, parce que le centre-ville est plein d'identités différentes. En l'occurrence, je ne crois pas qu'il y aura nivellement, ça c'est homogénéisation, donc certainement pas.